Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h38, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'armée française joue de malchance avec ses fameux drones, ses aéronefs pilotés à distance. De malchance ou plutôt d'incompétence, si on en croit à la Cour des comptes. Dans le rapport publié il y a deux jours, on tient un chapitre sur le fiasco des drones. Les drones, vous l'avez dit, ce sont de petits avions dirigés du sol, sans pilote à bord. Ils permettent de faire des missions de reconnaissance, et peuvent aussi être engagés dans les combats, seuls ou bien en appui des forces terrestres. Ils ont jusqu'à 30 ou 40 heures d'autonomie. Toutes les grandes armées du monde les utilisent, de plus en plus d'ailleurs. Le nombre de drones capables de tirer des missiles a ainsi doublé dans le monde sur les cinq dernières années. Côté fabrication, ce sont les Etats-Unis et Israël qui règnent en maître sur la technologie, avec, comme d'habitude, la Chine, qui pointe son nez et qui exporte dans les pays émergents ses propres drones. Et pas en France, alors que nous avons une industrie de défense qui est l'une des plus importantes au monde ? Pas en France, justement. C'est vrai que c'est étonnant, parce que, nous dit la Cour, le programme a été conduit sans vision stratégique cohérente. Première étape, avec un programme dit intérimaire en 2001 pour ce qu'on appelle les drones mâles. Mâles, c'est moyenne altitude, longue endurance. Vous allez rassurer. Et le contraire de mâles, en matière de drones, ça n'est pas femelle, c'est à haute altitude. Autonomie limitée, manque de fiabilité, surcoût considérable, retard. Douze ans plus tard, l'armée a quand même besoin de cet appareil pour l'opération Barkhane au Mali. Et du coup, on achète aux Etats-Unis des Rippers avec des conditions invraisemblables. Interdiction par les Américains que la France les utilise hors du Sahel. Au point que quand il faut un rapatrien d'Afrique à Cognac, la base, on attend l'autorisation des Américains plusieurs mois. On lance alors un nouveau programme français, le patrouleur. Quelques années plus tard, c'était en décembre dernier, un prototype se crache près de la base d'Istre, alors qu'il n'y avait pas un pouce de vent. Nouveau retard. Entre-temps, on reprend des drones américains. Entre-temps et en attendant, vous l'imaginez bien, l'Airbus du drone qui est en route, mais à son rythme. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, parce qu'il y a aussi un projet européen, c'est ça ? Ça ne serait pas drôle s'il n'y avait pas l'Airbus en route. C'est le projet Euromalle, vous vous en doutez. Lancé en 2016, avec notamment Airbus et Dassault. C'est une raison sérieuse, non ? Tout à fait sérieux. Projet dont les coûts estimés pourraient atteindre la dizaine de milliards d'euros. Projet dont la direction a été confiée à l'Allemagne, en vertu d'un de ses compromis européens un peu baroques, vous savez où je te donne ci, mais je prends ça. Oui, je vois très bien. Et si l'Allemagne n'y parvient pas, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le problème, c'est que l'Allemagne veut un drone, mais pour faire de la surveillance civile. C'est-à-dire pour survoler la fête de la bière, et pas les djihadistes au Sahel. Du coup, elle nous a conçu un appareil bimoteur de 26 mètres d'envergure, 11 tonnes, deux fois plus que le rythmeur, sans que l'autonomie soit améliorée. C'est tout juste, il ne faut pas une rallonge électrique pour le faire voler. 10 milliards pour un tel coucou, bon, c'est un peu cher, et nos militaires ont peur en plus qu'à cause de sa taille, ils ne puissent pas rentrer dans les hangars français. Après l'enquête de la Cour des Comptes, le ministère de la Défense n'a même pas cherché à répondre, tellement le dossier est accablant. Vous avez raison, Céline de Fantomas et de Louis de Funès. François Langlais, dont on peut retrouver l'anglecto, bien entendu en podcast sur RTL.fr et sur notre application mobile. Céline de Fantomas et de Louis de Funès